et salut tout le monde c'est Mister Genesis donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de présentation des nations donc cette fois on va présenter une autre grosse nation de ruse l'URSS qui est une nation pour ceux qui connaissent pas vraiment une nation qui est axée très char lourd dire qu'ils ont des très bonnes unités très longue portée très efficace mais en contrepartie forcément vous devez vous en douter les prix des unités sont exorbitants surtout au niveau des recherches donc on va commencer alors comme d'habitude j'ai ma petite présentation qui est prête donc ce qu'il faut retenir globalement des états unis c'est que c'est une nation puissante au niveau des chars et de l'infanterie de l'infanterie légère par contre au niveau de l'aviation et de l'artillerie c'est pas trop ça on a vu mieux je pense pas au niveau des entières qu'on a vu pire mais on va présenter ça au global alors on va commencer par les bunkers donc on a le premier bunker ici qui est la position d'artillerie qui coûte 20 alors franchement un bunker je l'ai peut-être pas expliqué dans l'épisode précédent un bunker c'est quelque chose qu'on sort seulement en cas d'urgence par exemple vous subissez vous êtes par exemple sur cette carte vous êtes ici maintenant on va commencer vous êtes de ce côté là moi je suis de ce côté là je fais ma petite attack rush caserne ici ma petite caserne là l'ennemi fait pareil c'est à dire qu'il va mettre sa petite caserne là si il a du culot il va essayer de la mettre par là il la met là et là vous voyez qu'il y a de l'infanterie qui sort en masse qu'est ce que vous faites vous sortez alors si vous jouez américain anglais allemand français même japonais vous pouvez sortir un bunker anti-infanterie pas les russes ils ont passé donc un bunker c'est quelque chose à sortir uniquement d'urgence donc vous avez le bunker artillerie qui coûte 20 dollars donc là c'est de l'argent gaspillé pour rien parce que c'est des bâtiments inefficaces et encore pire et aberrant la position d'artillerie lourde qui elle coûte 50 et qui ça peut être utile la longue portée à la limite la portée elle n'est pas elle n'est pas mauvaise alors celle là est clairement mauvaise de porter mon bâtiment celle là n'est pas trop mauvaise mais je vois pas l'intérêt de construire des bâtiments après c'est votre choix si vous voulez gaspiller 50 dans un bâtiment c'est parfait c'est votre choix donc on va passer à l'infanterie alors l'infanterie la caserne elle coûte 10 c'est le bâtiment le moins cher pour les rushs infanterie franchement c'est vraiment cool donc vous avez la b11 blindage 1 qui est la reconnaissance blindée la moins chère du jeu parce qu'on a 15 l'autre je crois que c'est les allemands ils arrivent à 20 donc c'est la seule reconnaissance terrestre aussi de la russie donc elle est productive dans la caserne et elle peut aller dans les bois ensuite au niveau de l'infanterie vous avez les strelky alors les strelky coûte 15 eux c'est de l'infanterie légère beaucoup moins efficace tout simplement parce qu'elle n'est pas équipée de bazooka alors attendez voilà elle n'est pas équipée de bazooka vous voyez elle a que des grenades de type 3 et 2 après elle fait à l'un des gars que l'infanterie légère contre de l'infanterie mais elle a le même type d'une 2 à la pas du tout elle a pas les bazooka donc du coup elle est moins efficace au niveau de contre les chars quoi là par contre la recherche pour faire les guardia donc pour moi qui est la meilleure unité du jeu coûte 50 et ça c'est cher par contre une fois que vous aurez fait la recherche de 50 l'unité donc guardia coûtera 5 tout simplement la seule les seules unités d'infanterie de l'autre qui coûte plus que 5 c'est une unité française qui coûte 10 donc les légionnaires donc on va passer à la base de dca et d'artillerie alors base de dessin et d'artillerie on a les entières classiques ici sont les à 37 millimètres qui sont à peu près les mêmes pour toutes les nations qui peuvent aller dans les bois voilà je trouve ça peu près tout ce qu'il ya à dire sur ces unités peuvent aller dans les bois ils sont moyenne courte portée ont peut-être que la portée varie selon les selon les nations mais je pense que c'est plutôt un standard donc après on a les aides c'est les aides su 37 qui sont blindage 2 qui sont des canons antiaériens mobiles ils sont pour leur prix qui valent pas les canons antiaériens américains parce qu'ils ont le même prix même ils sont plus chers que les canons antiaériens légers mobiles des états unis et ils coûtent plus cher donc ils sont moins efficaces donc 25 à la recherche et 20 à la production ce qui est cher pour ce que ça fait là bon voyez un blindage 2 c'est le seul point positif on va dire ensuite l'épouche cas 152 millimètres alors c'est d'artillerie c'est d'artillerie longue portée c'est d'artillerie plutôt efficace c'est la seule artillerie les deux seules c'est l'artillerie derrière qui n'est pas trop mauvaise qui peuvent tenir la route par contre c'est cher on va noter 40 c'est assez cher pour une artillerie parce que c'est à peu près le même prix au niveau des autres mais ça reste cher et vous avez les isu 2 qui 122 mais isu 122 qui sont des canons d'assaut alors celui là est au niveau du blindage équivalent même pas du tout équivalent qu'est ce que je raconte au niveau de la de la portée un peu moins mais il équivaut à peu près au stern tiger pour les américains ça équivaut au priest moins la portée parce que la portée du priest est bien plus grande donc c'est l'équivalent d'un canon d'assaut allemand à peu près voilà la base d'artillerie coûte 20 donc c'est pas du tout cher c'est très peu très peu cher donc du coup ça peut permettre c'est pour ça qu'il ya beaucoup de gens quand ils jouent russe ils jouent artillerie même les blindés la base de blindés coûte 30 donc là c'est un prix standard alors dans la base de blindés on a les t26 alors les t26 c'est des chars à sortir que si vous jouez sur une partie courte c'est pas des chars très efficace même comme de l'infanterie ça peut galérer donc ça coûte 10 c'est pas très cher c'est pas onéreux après si vous en avez beaucoup vous en sortez mettons 20 30 cela ça peut commencer à faire mal parce que vous allez déborder l'ennemi le t34 alors il coûte 50 à la recherche c'est cher mais il est meilleur que le que le chairman moins bon que le je vais y arriver c'est l'équivalent à peu près excusez-moi c'est à peu près l'équivalent du panzer 4 donc char moyen allemand alors là ça ne vous dit pas que beaucoup de choses que je compare avec les unités allemandes mais ce serait la prochaine nation les allemands donc le t34 qui lui n'a pas d'évolution donc il coûte 50 à la recherche il est bien âge 3 il a une portée portée plutôt moyenne d'ailleurs lui il a une courte portée aussi je voulais dire plutôt moyenne entre le panzer 4 et le panter je dirais je vais vous dire ça rapidement oui c'est ça entre le panzer 4 moi je dirais la portée du panzer 4 oui c'est la portée du panzer 4 à peu près ensuite donc le kv1 qui lui est disponible dès 1939 donc ce qui fait que quand on joue sur une partie 1939 beaucoup de personnes aiment jouer les russes parce qu'ils ont des chars puissants délu donc c'est des chars chers coûtent 40 ils sont blindage 4 ils sont très lents c'est des chars très chers mais bien blindés c'est un char lourd beaucoup moins efficace qu'un pershing ou qu'un tiger ou que n'importe quel char lourd non pas n'importe quel char lourd parce que les char lourd italien et anglais ne font pas le poids clairement même au niveau de la portée donc il évolue en is 2 donc il lui est blindage 5 au niveau de la portée c'est la portée du purge du super purging c'est le blindage du t95 même un peu moins que même il coûte 75 il est coûte 75 à la à la recherche et 35 à la production donc au niveau de la production ça sera moins cher qu'un super purging pour un char qui est mieux blindé et qui a une porte équivalente du purging donc après c'est à vous de voir mais au niveau de des chats on voit clairement que les russes sont plus efficaces que les états unis tout simplement parce que les états unis dès le début vous avez un char léger qui coûte 15 un char moyen qui coûte 20 et pas de char lourd les russes avait un char léger qui coûte 10 qui a la même portée la même efficacité à peu près que le stuart vous avez pas de t34 parce qu'il n'est pas débloqué mais dès qu'il est débloqué il a une meilleure portée que le sherman peut-être non il a une portée équivalente mais un meilleur une meilleure résistance et vous avez le kv1 dès le début qui peut tenir un pershing pendant un petit moment parce que il est blindé il est lourd et vous avez le liste de qui lui est plus efficace que le pershing au final dans tout ça c'est à peu près tout pour la base de blindés vous n'avez pas de d'évolution derrière le t-34 ou le t-26 comme peuvent l'avoir après voyez à 1945 il est plus intéressant de prendre il peut être plus intéressant de prendre les américains voilà ça dépend sur quel type d'une de char vous voulez jouer ensuite la base d'artillerie d'anti-chars donc coûte 40 donc un peu plus cher qu'à l'accoutumé comme les américains ils ont des des anti-chars qui coûtent 10 qui ont 3 d'efficacité sur 5 qui coûtent 50 à l'évolution et qui coûtent 10 qui peuvent valer dans les forêts aussi et qui coûtent 10 ensuite à la production donc cela coûte 30 c'est la même chose que les américains avec un design différent ici ils ont la même portée c'est à peu près la même chose ici donc les su 85 ils coûtent 25 à la recherche et 20 à la production il me semble si je me trompe pas c'est 20 à la production non 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 c'est 15 à la production donc là par contre ça vaut pas un mardeur en portée mais en résistance ça vaut largement plus que mardeur donc au final le temps que le mardeur tire sur le su 85 ici qu'on voit le su 85 sera porté et aura tiré sur le mardeur donc au final ce sera une égalité parce que je pense que le blindage 1 du mardeur va pas faire grand chose contre la portée de celui-ci donc vous voyez coûte 10 ici alors j'attends tout simplement parce que le su 85 lui évolue donc lui il évolue en en su 100 c'est ça qui coûte alors ça coûte 50 à l'amélioration il me semble donc je vais vous dire ça rapidement c'est un canon anti-char qui voit le jack panther donc on en parlera encore une fois dans la vidéo mais ayez à l'esprit que le jack panther c'est un anti-char qui coûte 30 donc est assez peu coûteux qui a une grande portée et une bonne résistance voilà ça pour faire une comparaison pour pour cela que je vais vous montrer d'ailleurs et le design est similaire aussi voilà il coûte 15 à la production et vous voulez faire évoluer en su sans qui un blindage 4 qui s'est à peu près le même blindage que le jack panther jc un équivalent c'est un copier collier russe parce que les russes aiment bien piquer les technologies aux autres en moins bien voilà voilà et il coûte 20 à la production 25 à la production donc il est moins cher que le jack panther donc eux en gros en gros en nombre il peut être plus efficace au final contre contre ensuite la base de prototype alors la base de prototype elle coûte 140 donc c'est la base de prototype la plus chère qu'on peut trouver vous avez débloqué dès le début les katiusha qui sont l'équivalent des kadiopées qui visent un peu mieux et qui sont aussi appelés orgue de stalin tout simplement parce que c'est le genre de truc que stalin apprécie fortement et donc du coup il avait il avait fait son armée il n'y avait que ça alors l'avantagé du kadiopée que celui ci n'a pas c'est que le kadiopée il est basé sur un char cherman donc il peut tirer contre des chars à courte portée celui là c'est juste de l'artillerie mobile donc courte pour un moyen de portée qui peut et qui est très efficace contre les unités légères donc à rentrer véhicules les bâtiments vous voyez le niveau de blindage du dégâts 8 c'est que dalle c'est rouge ça fait rien par contre il a une portée meilleure que la calliopée et coûte moins cher parce qu'il coûte que 30 vous avez ensuite la gobitsa 203 mm alors celle ci c'est la main martyrie que les américains le long tom prototype de toute façon à la recherche ce qui en soit pas cher pas du tout même et elle coûte 50 ans la production donc le même prix que les états unis à ce niveau là c'est moins cher par contre les is 3 donc c'est l'évolution du service 2 1 vous en doutez le historien c'est la recherche il est bien d'âge 5 il a une super grande portée c'est les c'est à peu près un équivalent du mos qu'on verra là dans la mission prochaine dans le la présentation prochaine voyez coûte 50 ici si vous voulez voir la portée qui c'est énorme ses portées sont énormes donc il est bn h5 il a une très grande portée et qui vente à celle du mos une très grande résistance supérieure à celle du his 2 donc c'est un très bon char coûteux quand même mine de rien parce que 50 à la recherche et après vous allez voir c'est 60 l'unité ça peut être au final plus efficace de produire en masse des is 32 qui coûte presque moitié moins cher le his 32 plutôt qui coûte presque moitié moins cher et à la limite les 3 c'est à sortir seulement dans des parties longues très longues donc c'est à dire du six joueurs ou huit joueurs qui peuvent durer très longtemps donc et encore le six joueurs ça peut être classé dans les moyennes voyez 60 par contre regardez moi ce port et c'est énorme il est une portée je vous dis pas donc oui donc on a fini pour la base de prototype qui coûte cher album déjà donc on va passer à la version alors faut savoir une chose avec l'aviation russe c'est qu'elle est mauvaise hormis peut-être les survie qui sont plutôt pas mauvais contre les unités au sol et les bombardiers qui sont débloqués débloquables dès le début et qui sont super efficace que c'est des bombardiers lourdes et me donc alors vous avez un l'aérodrome qui coûte 60 c'est un prix raisonnable vous avez un yéman donc le niémane c'est une reconnaissance aérienne capable de se défendre vous le voyez elle a un elle fera pas flon feu même contre ça mais pourra endommager l'avion et limite contre ça par exemple si vous avez un intrus en face elle pourrait le mettre en fuite pour pouvoir entrer en fuite elle aussi mais envie écoute 25 à la recherche et elle coûte 15 à la production donc qui est le moins cher des unités aériennes et des reconnaissances aériennes de façon au niveau des reconnaissances les russes sont pas chers ensuite vous avez comme d'habitude les descentes qui qui sont de l'infanterie d'élite qui coûtent 25 et 15 à la production comme à peu près tout le temps vous avez alors les ishak alors faut se dire une chose avec les ishak c'est que j'avais dit à la mission précédente à la présentation précédente sur les états unis que le p40 était mauvais il était médiocre il est nul lui c'est pire cirque en plus d'être mauvais médiocre il est il est lent je vous montrais j'en ai un on va lui faire traverser la map il est lent mais lent vous pouvez pas savoir heureusement qu'ils se sont dit après tiens on va pomper sur les les voyez comme il est là regardez moi ça même plus 40 il aurait dépassé depuis longtemps ils se sont dit oui on va pomper sur les avions allemands et on va prendre un chasseur yak 3 qui lui est plutôt moyen surtout pour son époque il est plutôt moyen surtout pour son époque en face quand vous avez des me 269 dp 51 des je sais plus comment s'appellent les avions japonais qui sont super efficace à 20 0 1 0 peut le supplanter celui-là même un me 109 il peut le détruire non il coûte 25 à la recherche et il coûte 20 à la production donc c'est moins cher que certains chasseurs chasseurs avancé on va dire le sturmovic alors il coûte 50 à la production ce qui est assez cher de façon à peu près si à peu près le même prix pour toutes les recherches de chasseurs bombardiers il est à peu près aussi efficace que le p 47 thunderbolt donc le chasseur bombardier américain et le p 8 donc qui lui est un chasseur un chasseur un bombardier lourd qui coûte pas très cher qui pas trop onéreux pour pour ce que c'est qui est déjà débloqué dès le début c'est le même prix pour les b-17 flying fortress donc les bombardiers lourds américains qui par la même occasion sont beaucoup plus stylé c'est du basique manière c'est un gros gros avion la façon c'est un bombardier donc j'ai envie de dire c'est pas cherché à ce qu'il soit qui soit aérodynamique et tout c'est un truc pour détruire donc voilà c'est un truc qui peut détruire à peu près tout un coup sauf les qg je crois qu'il en faut deux ou trois pour détruire un qg c'est très efficace ces trucs 1 je pourrais essayer de vous dire voilà une résistance de 400 l'amélioration rien à rien il est disponible dès 1939 donc c'est la seule nation qui a des bombardiers lourds dès 1139 et vous voyez ici bon ça c'est les chars ça c'est contre l'avion qui est capable de se défendre il est assez nul contre l'avion ça veut dire vous voyez les efficacités la 1042 c'est à dire que 1042 et les résistances de 4500 il en faut 4 ou 5 parce qu'il fera 1000 chaque avion fera 1042 c'est à dire qu'il va détruire tous les bâtiments tous tous les bâtiments sauf le qg principal il leur faudra 4 ou 5 passage ou avion donc voilà c'était la présentation des russes alors les russes comment vous pouvez les jouer en multisbord alors étant donné qu'ils sont peu coûteux au niveau de l'infanterie alors sauf la recherche qui coûte 50 vous pouvez utiliser la technique du rush de caserne vous mettez une caserne ici vous mettez une caserne chez votre ennemi donc là sur cette map le qg ennemi est là vous la mettez par là où le plus près possible que vous pouvez 1 si vous pouvez donc je n'ai pas vous faites pendant que le l'unité alors ici sur cette carte c'est mal foutu parce que vous avez vous allez mettre un camouflage ici vous êtes obligés de mettre un camouflage ici rien pour que le vécu passe sur cette zone donc vous allez avoir deux trois camouflage à mettre parce qu'après faudra passer sur cette zone aussi donc ça va coûter cher c'est pour ça que sur cette carte mais mais rush sont en général par le centre par ici parce que c'est plus long c'est moins long à y aller déjà 1 et 2 vous avez moins de zones à couvrir parce qu'elle faut couvrir une deux trois quatre zones ici trois zones donc voilà donc vous pouvez faire la technique du rush infanterie vous pouvez faire la technique du rush infanterie plus ça dire que vous faites une caserne avec la technique du rush classique et vous mettez une base de blindés en même temps de l'autre côté pour sortir du t26 c'est du char léger mais si l'autre ennemi en face il vous sort des charles et j'ai aussi ben ça fera son travail c'est dire que ça ça détruira ce qui passera par un coin éventuellement des camions de construction pour qui pourrait parce que ça a une plus grande ou plus grande portée que l'infanterie après vous pouvez jouer beaucoup artillerie parce que c'est de l'artillerie efficace qui coûte assez cher faut se le dire c'est pas la meilleure des portées c'est de l'artillerie court de portée ça c'est ça c'est juste qu'on sait juste à utiliser comme de l'inventerie d'autres à retirer c'est pas à utiliser contre les chars je vous montrerai ces statistiques c'est pas des voilà c'est pas un truc même contre les véhicules c'est assez moyen c'est pour ça qu'il a pas l'efficacité du stern tiger il à la portée du stern tiger un peu moins mais il n'a pas du tout l'efficacité du stern tiger ni le blindage ni la résistance d'ailleurs là voilà c'est juste voilà espérez pas jouer avion avec à part si vous vous jouez support sol dire que vous jouez exclusivement sur movic et avec un peu diac 3 pour défendre c'est tout vous pouvez faire la technique comme d'habitude du ah non il coûte que 10 à la production c'est les rush c'est vous faire la technique du rush et rien c'est à dire que vous mettez vous faites dès le début de la partie un l'aérodrome vous le mettez là l'ennemi là bas vous sortez la recherche vous faites la recherche 25 vous mettez un camouflage ou un silence radio alors vous avez deux russes des débuts que se le dire sur cette carte je vous conseille de faire de l'aviation mais de mettre un camouflage plus un silence radio parce que sur une carte petite comme ça petite mais pas trop quand même dès que vous allez faire votre aérodrome l'autre il va le voir qu'est ce qui va se dire il joue russe il va pas jouer aviation les russes qui joue pas aviation en général donc il sait déjà que vous allez sortir du un range d'infanterie donc lui va pouvoir parer à ça donc vous mettez que j'arrive à me recentrer vous mettez camouflage plus silence radio vous faites votre petite recherche normalement le temps que ça recherche et le temps vous commencez à produire vous devriez avoir une autre ruse que vous pourrez caler ici le QG ennemi étant là le temps le quand il va voir arriver vos vos paras la voix qui part un peu en live vos paras et vous serez déjà au dessus vous serez arrivé ici donc le temps que ça arrive poum en plus si vous avez un allié avec qui vous jouez d'habitude vous demandez mettre un bit sur cette zone et c'est parfait donc voilà et après vous pouvez jouer sur la longue partie sur la durée parce que il ya des ils ont des chars qui tiennent la route qu'ils ont efficace et qui peuvent rien c'est même au niveau des anti chars c'est pas du mauvais du tout c'est du long porté ici du long porté ici aussi donc c'est des bons chars mais ça reste coûteux ça reste coûteux voilà c'est le défaut des des russes sur les unités lourdes parce que les unités légères coûtent très peu cher et c'est plutôt efficace donc voilà si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ça fait toujours plaisir à commenter et partager quant à moi je vous dis merci d'avoir regardé et à la prochaine merci